on continue avec nos focus et aujourd'hui on va parler du blush donc pour celles qui n'ont pas vu la vidéo sur le contouring vous pouvez la trouver sur ma chaîne youtube donc voilà j'ai le contouring déjà fait vous avez plusieurs sortes vous avez les blush crème et les blush poudre donc poudre pressée ou poudre libre vous avez ce genre de blush donc ça c'est Alimapur celui-ci il est très très joli c'est le latin de Fréja ensuite vous avez les blushs pressés comme ça donc ça c'est un MAC c'est de ma palette et vous avez ensuite les blushs crème celui-ci qui est le blush crème 1B04 j'ai bien utilisé les blushs crème je trouve que ça me donne un effet quand même bonne mine frais voilà donc j'ai tendance à utiliser les blushs crème certes ça tient peut-être un petit peu moins quand même que les poudres bien que si c'est bien mis et si vous n'avez pas trop de couches en dessous de fond de teint normalement ça devrait tenir je sais que sur certaines blushs crème a tendance à bouger ou à migrer donc à tester si sur vous ça migre évitez vaut mieux que ce soit joli et mettre un blush poudre donc le blush ça se pose sur les joues et pas du tout ici voilà moi je vois souvent des personnes qui utilisent leur blush en dessous c'est à dire là où on a fait le contouring avant quoi donc c'est pas du tout là où il faut le mettre c'est vraiment donc sur les pommettes évidemment il faut aussi adapter à votre forme du visage moi j'aime bien l'appliquer vraiment juste sur mes pommettes ici et j'étire légèrement vers le haut parce que j'aime bien faire ressortir et je trouve que ça donne vraiment bonne mine maintenant ça dépend de où votre pommette est positionnée de quel âge vous avez et de la forme de votre visage donc c'est assez complexe le tout c'est d'avoir du produit sur l'os de la pommette donc vous touchez c'est vraiment votre os ici et ensuite de dégrader vers le reste de la pommette si vous avez le visage rond ou des pommettes très important vous allez forcément étirer vers le haut pour un petit peu affiner votre visage si vous avez un visage au contraire très fin, très creusé pas très joufflu forcément vous allez en mettre vraiment sur les pommettes pour donner un côté plus rond à votre visage voilà donc le blush crème en tapotant pour que ça se fonde bien voilà et je monte donc je mets vraiment la couleur sur la pommette et quand j'ai pratiquement plus rien sur le pinceau je viens monter comme ça j'ai vraiment un effet dégradé mais j'ai quand même ma couleur qui est vraiment quand vous souriez il faut quand même qu'il y ait le blush de partout si vous avez juste à moitié quand vous allez sourire ça va être moche vous pouvez le dégrader un petit peu avec un plus gros pinceau pour que ce soit plus naturel voilà j'espère que cette vidéo vous sera utile on se voit donc pour une prochaine vidéo focus sur la touche lumière à très vite merci 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 merci